Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse plutôt aux débutants ou alors aux personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude de prendre des photos mais qui veulent bien revoir les bases parce que c'est juste indispensable si vous voulez prendre de meilleures photos. Aujourd'hui je vais vous expliquer le principe de l'exposition qui est vraiment la base de la photographie et je vais essayer de vous l'expliquer de la façon la plus simple et la plus intuitive possible. Alors qu'est-ce que c'est l'exposition ? Et bien c'est tout simplement, quand vous prenez une photo, quand vous appuyez sur votre déclencheur, c'est l'exposition, c'est la lumière, la quantité de lumière qui arrive dans votre appareil photo et qui vient frapper le capteur photographique qui est à l'arrière de votre appareil. Donc le capteur photo c'est en gros ce qui remplace la pellicule d'antan. C'est photosensible, donc quand la lumière vient toucher le capteur, c'est ça qui crée l'image. Donc l'exposition, c'est la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo et qui vient toucher le capteur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une photo qui est bien exposée ? Et bien pour vous le montrer, on va commencer d'abord par vous montrer ce qu'est une photo qui est mal exposée. Donc là, je vais prendre une photo. Comme vous voyez à l'écran, on voit une photo qui est beaucoup trop sombre, on dit alors qu'elle est sous-exposée. À l'inverse, je vais prendre une autre photo. Et là, voilà, une photo qui est beaucoup trop claire. Une grande partie de l'image est blanche, sans aucun détail. Et là, on est en face d'un problème de surexposition. Alors, je vais quand même vous montrer ce que c'est une photo bien exposée, histoire de vous prouver que je suis pas un gros nul. Voilà. Là, on a une photo qui est parfaitement exposée. Donc, quand on met les photos côte à côte, on a à gauche une photo qui est sous-exposée, trop sombre. Concrètement, ça veut dire que pas assez de lumière est rentrée dans l'appareil photo et est venu toucher le capteur. Au milieu, la photo bien exposée, une photo qu'on peut qualifier de normale, en gros. Et à droite, une photo surexposée, trop claire, c'est-à-dire qu'il y a trop de lumière qui est rentrée dans l'appareil photo et qui est venu, en gros, cramer le capteur photo. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quels sont les paramètres de mon appareil photo qui gèrent cette quantité de lumière qui rentre dans l'appareil et qui vient toucher mon capteur ? Et bien là, c'est simple. Il n'y en a que trois. Le premier, c'est l'ouverture, qu'on appelle aussi diaphragme. Le deuxième, c'est la vitesse, qu'on appelle le temps d'exposition aussi. Et le troisième paramètre, c'est la sensibilité ISO de votre appareil. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les deux premiers paramètres, à savoir l'ouverture et la vitesse. Et pour vous expliquer comment tout ça fonctionne, je vais utiliser la métaphore du verre d'eau. Alors voilà, on a un verre d'eau à droite et un robinet à gauche qui gère la quantité d'eau qui va couler. Le verre d'eau, on va dire qu'il symbolise votre capteur photo. Et le robinet, lui, symbolise votre ouverture et votre temps d'exposition. Et l'eau qui coule va tout simplement symboliser la lumière. Donc il faut bien garder ces trois paramètres en tête. Donc on a un verre. Et le but du jeu, c'est de le remplir à ras-bord. Et quand je dis à ras-bord, c'est à ras-bord pile. Je ne veux pas qu'il soit rempli juste à moitié. Et je ne veux pas non plus, à l'inverse, qu'il déborde. Et pour la comparaison, on va dire qu'un verre qui est rempli à ras-bord pile, ça veut dire que l'image est bien exposée, parce qu'on est dans une comparaison. Si mon verre, je le remplis juste à moitié. Là, ça symbolisera que ma photo est sous-exposée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière qui a touché mon capteur. Et à l'inverse, si mon verre déborde, ça veut dire que ce sera une photo dans ma comparaison qui est surexposée. C'est-à-dire qu'il y a trop de lumière qui est venue toucher le capteur. Donc, on va voir un exemple d'une exposition parfaite. J'ouvre mon robinet. Top ! Voilà, mon verre est rempli à ras-bord. Et là, dans ma comparaison, j'ai une image qui est bien exposée. C'est-à-dire que j'ai la quantité de lumière juste qui est venue sur mon capteur, ici symbolisée par le verre. Alors maintenant, quels sont les paramètres qui gèrent la quantité d'eau qui s'écoule dans le verre ? C'est simple. Le premier paramètre, c'est l'ouverture du robinet qui va réguler le débit. Donc, si j'ouvre un petit peu le robinet, l'eau va s'écouler à travers une petite ouverture. Voilà l'exemple. Donc là, j'ai une petite ouverture du robinet. À l'inverse, je peux l'ouvrir à fond. Et à ce moment-là, je vais avoir une grande ouverture du robinet et l'eau va s'écouler très rapidement. Donc voilà pour le premier paramètre qui est l'ouverture du robinet. Le second, donc, c'est le temps que je vais laisser ouvert le robinet. Je peux choisir de le laisser ouvert mon robinet pendant deux heures ou à l'inverse, quelques secondes. Maintenant, revenons à notre verre d'eau qu'il faut remplir à ras bord. J'ai mon robinet et j'ai le choix. Soit j'ouvre le robinet en petit et alors, pour le remplir à ras bord, je suis obligé de le laisser ouvert longtemps. Ou alors, j'ouvre en grand, mais à ce moment-là, je laisserai le robinet ouvert que très peu de temps. Donc, je schématise. Voilà, là, on a une petite ouverture, goutte à goutte. Et vous voyez bien que je suis obligé de laisser ouvert le robinet assez longtemps pour que mon verre se remplisse à ras bord. Voilà, on va attendre encore une fraction de seconde. Et voilà, là, j'ai mon verre qui est rempli à ras bord. J'ai une image qui est donc bien exposée. À l'inverse, si j'ouvre mon robinet à fond, il faut que je laisse ouvert le robinet beaucoup moins longtemps pour que le verre se remplisse. Donc, vous avez bien compris que tout ça, c'est proportionnel. Si j'ouvre mon robinet deux fois plus grand, il faudra que je le laisse ouvert deux fois moins longtemps. À l'inverse, si je réduis la taille de l'ouverture de mon robinet par deux, si je le divise par deux, il faudra que je laisse couler le robinet deux fois plus longtemps. Alors, voyons maintenant comment on passe de l'exemple du verre d'eau à votre appareil photo. Donc, je vais me mettre en mode Jamy de C'est pas sorcier. J'ai pas les mêmes moyens, mais bon, j'espère que vous allez comprendre la schématisation. Donc, à l'arrière, je vous ai dit tout à l'heure, à l'arrière de votre appareil photo, vous avez le capteur photographique. C'est ce qui crée l'image. Donc, voilà le capteur schématique. Devant ce capteur, vous avez un rideau qui empêche justement la lumière d'atteindre le capteur quand il est fermé. Et devant le rideau, vous avez le diaphragme de l'objectif. Donc, voilà, je vais vous montrer avec cette image à quoi ressemble un diaphragme. Vous pouvez trouver cette illustration sur internet très facilement. Donc, en gros, ce sont des lamelles de fer qui s'ouvrent plus ou moins pour laisser passer plus ou moins de lumière. Donc, on revient à notre schématisation. Nous avons donc un diaphragme que je vais symboliser par ma main. Si j'ai ma main qui est ouverte en grand, ça veut dire une grande ouverture. Si je ferme ma main, ça veut dire que j'ai une toute petite ouverture. Et j'ai mon rideau qui se lève et qui se referme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le déclencheur de mon appareil photo ? C'est simple. Là, il y a la lumière qui rentre par là. J'ai mon diaphragme qui se ferme. Alors, la taille de l'ouverture quand vous êtes en tout automatique, c'est l'ordinateur de votre appareil qui le gère. Donc, la lumière rentre à travers le diaphragme qui laisse donc passer plus ou moins de lumière. La lumière vient sur le rideau. Le rideau s'ouvre pour laisser passer la lumière et venir toucher le capteur pour créer l'image. En mode tout automatique, quand l'ordinateur estime qu'il y a assez de lumière qui a touché l'image pour avoir une image bien exposée, à ce moment-là, il décide de refermer le rideau, d'enlever le diaphragme et voilà, la photo est prise. Donc, pour revenir à l'exposition, quand on a une image qui est bien exposée, ça veut dire qu'il y a une quantité de lumière juste qui est arrivée jusqu'au capteur. Alors, si vous avez une image qui est trop claire, ça veut dire quoi ? Que vous avez soit le diaphragme était trop ouvert et qui a laissé passer trop de lumière jusqu'au capteur, soit votre rideau est resté ouvert trop longtemps et donc trop de lumière est venue toucher le capteur ou alors c'est un problème des deux. C'est-à-dire que vous avez et votre diaphragme qui est trop ouvert et votre rideau qui est resté trop longtemps ouvert. A l'inverse, si vous avez une image qui est sous-exposée, c'est que l'ouverture était trop petite ou alors que le rideau s'est ouvert et fermé trop rapidement et donc pas assez de lumière est venue toucher le capteur. Vous connaissez maintenant donc les deux paramètres principaux qui gèrent l'exposition, à savoir le diaphragme et la vitesse et je vous ai montré aussi, grâce à mes cahiers, à quoi ça correspondait mécaniquement dans votre appareil photo. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment je règle ces deux paramètres ? Et bien ça, on va le voir dans une prochaine vidéo parce que je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas vous encombrer la tête de notions trop techniques trop vite. Le but de ces vidéos, c'est d'y aller vraiment pas à pas pour comprendre ce qui se passe dans votre appareil et pour apprendre comment régler son appareil. Combien de fois je vois des gens dépenser juste des fortunes dans un boîtier réflexe et le laisser en tout automatique ? À ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent. Autant acheter à ce moment-là un compact qui donnera quasiment les mêmes résultats. Pourquoi ça donne les mêmes résultats ? C'est parce que c'est l'ordinateur de votre appareil qui choisit la plupart des paramètres. Et donc, vous allez avoir des images formatées. Avec ces conseils vidéo, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre appareil photo. Combien de fois vous vous êtes baladé avec votre appareil ? Vous voyez quelque chose ? Vous vous imaginez déjà le cliché que ça va donner ? Vous prenez, vous déclenchez, vous regardez l'image qui a été prise et vous êtes déçu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un énorme décalage entre ce que vous aviez imaginé et la photo qui a été prise. Et bien voilà, avec ces conseils, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé et vous allez pouvoir rectifier le tir. Au départ, la qualité de vos photos va dépendre exclusivement de vos connaissances des bases. À partir du moment où vous allez comprendre comment ça marche, vous allez juste faire un pas de géant. C'est garanti. Les images que vous allez prendre seront sans commune mesure avec ce que vous preniez jusqu'alors. Donc, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est attendez avant d'acheter du matériel encore plus performant et apprenez. Alors, comment apprendre ? Vous avez deux solutions. En gros, vous avez des livres. Alors, pour en avoir lu pas mal, quand vous avez un pavé de 200 pages avec toutes les techniques dedans, toute la technique de base, c'est un petit peu décourageant. Ou alors, ce que je vous propose, c'est de suivre mes vidéos qui vont paraître régulièrement sur le blog. On va apprendre ensemble à tirer le maximum de votre matériel photo pour que demain, vos photos de famille, des portraits, de paysages soient de bien meilleure qualité et que vous soyez fiers de les présenter à vos proches ou à vos amis. Et pareil, si vous connaissez des personnes autour de vous qui sont passionnées de photos, n'hésitez pas, partagez la vidéo sur Facebook. Comme ça, tout le monde pourra profiter de ces conseils. Bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces quelques minutes et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501